Voilà, salut tout le monde c'est Ato, bienvenue dans cette deuxième session Hitman 2 sur la chaîne. Alors deuxième session enregistrée en VOD, là on est typiquement dans le cadre des jeux qu'on fait en live beaucoup plus longuement que ça. Notamment pour la partie complétion avec toutes les petites quêtes, les petits machins etc. Le truc c'est qu'en fait on y joue quand même dans des sessions assez longues et je veux pas vous infliger ça sur Youtube, ça ferait beaucoup trop. Donc je préfère vraiment vous laisser la découverte de la map et les moments clés, si jamais vraiment il y a un truc qui se passe, j'enregistre toujours au cas où. Mais là ne vous inquiétez pas vous avez rien manqué de majeur, juste moi qui me tord la tête en deux pour essayer de faire les trucs en difficulté. Mettre ce qui est somme toute assez long. Alors on a fait donc la map à Miami qui était absolument géniale. Nous allons cette fois-ci nous rendre à Santa Fortuna qui est donc une map bien différente et attention le briefing c'est maintenant. On a part de la identité de la Chateau client. Un ancien mercenari et de l'équipe de l'hôpital de l'hôpital de Lucas Gray. L'ancienne est un vôtre bleu, mais nos analystes sont en profondeur. En tout cas, nous avons eu un break-throut de notre propre. Comparing les attaques militaires de l'attachement avec les transportes de l'hôpital et de transporte, nous avons compris comment Mr. Gray et ses paramilitaries se déroule vers le monde et se détent. Ils utilisent le réseau de Delgado, la plus grande magie d'honneur. C'est clair, Grey muster de l'honneur avec les Delgados. Consequently, si nous pouvons le cartel, nous pouvons réduire la lutte de la lutte. Mais pour le faire, nous devons slayer un serpente. Sociopathic cartel head Rico Delgado et ses deux dernières lieutenants, PR guru Andrea Martínez et sauvagemiste Jorge Franco. Avec l'équipe de l'honneur et guile, Rico Delgado s'occupe d'un milliard-dollar-criminal-empire. Le mot est, c'est que le breton et volatile cartel head est en train de devenir le nom de l'honneur de l'honneur du monde. Pour atteindre cela, Martínez, un enfant de l'enfant de Delgado, a l'honneur de l'honneur, a l'honneur de l'honneur et des décisions, pour l'expansion de l'honneur de Delgado, et le brillant et antisocial Franco a été difficile à développer un nouveau type de super-cocaine. Donc, les trois de la Colombie, les plus infamés de crime-lords, inhabitent un environnement d'environnement décidément hostile. Je vous laisse vous préparer. Bien. Donc, nous avons trois cibles à exécuter. Bien évidemment, je ne pourrais pas tout faire en une seule session. Vous vous en doutez bien. On va faire ça petit à petit. Donc là, concrètement, si j'ai un bon souvenir de cette map-là, c'est vraiment le côté très compliqué. Je sais que j'avais un petit peu été surpris à l'époque, parce que je m'étais dit, ah ça va, ça va se faire tranquille. Et en fait, j'avais mais galéré, je m'en rappelle dans la vidéo que j'avais fait. Enfin, c'était terrible à l'époque. Et le mauvais point de cette histoire, c'est que je n'en ai aucun souvenir. Donc ça veut dire que je vais peut-être regalérer sur les mêmes trucs. Je suis désolé d'avance si jamais ça se passe comme ça. Je vais vraiment faire de mon mieux. On va voir comment ça se passe de toute façon. Je croise les doigts. Attention, oui, la map est immensissime, comme le dit Sokar sur le chat. Effectivement, on est sur du très grand. Bienvenue à la Colombie, 47. La village remote de Santa Fortuna vous attend à l'intérieur de l'eau colombienne. C'était facile si vite, Ce qu'on met à l'eau colombienne. C'est de laisser une compréhension de l'eau colombienne. C'est l'endroit de la salle d'eau solore le rivière, d'un des enseignants de l'eau confrante et l'eau confrante. C'est d'environnement et le territorie. C'est de l'eau colombienne en la proximité. C'est la Italie. La sache du chaleur les deux o'auchampions en l'eau. C'est chaleur d'un des blessures. C'est une amour à la demande de la romaine. Il est rare d'accurrence à tous les trois cartels leaders présents dans le village à la même temps. J'espère que tous les tirs sont protégés par scrupules, armés de l'automatique. Rico Delgado inhabits his fortified mansion sur l'outskirts de la village, while Andrea Martinez can be found in her village office or around Santa Fortuna itself. And Jorge Franco is engaged in development of a new drug in his field laboratory. Happy hunting 47. La première est loin, la deuxième est très loin et la dernière est immensément loin. Vous voyez la map elle déconne zéro. On va tricher un tout petit peu, je vous préviens. On va utiliser une intrigue, pourquoi ? Parce que je ne veux pas refaire ce que j'ai déjà fait. Ça je crois que je l'avais fait. Qu'est-ce que je n'avais pas fait en fait ? Ah ça c'est sûr je ne l'ai pas fait ! Bon ça, ça m'a valu une miniature que je n'assume pas du tout. Ça je crois que je l'avais fait aussi. J'ai un gros doute. Art mortel, je l'ai fait ça ? Je ne crois pas. Et ça je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon on va faire ça, on va faire ça, on va voir. Alors, Art mortel c'est parti. On va commencer tranquille. L'idée c'est de se faire plays avant tout. Après pour la partie perfect play etc, ça vient une fois qu'on connait la map. Par contre si vraiment il y a des gens qui sont très chauds et qui voudraient vraiment voir tout ça, les redifs sur Twitch sont toujours disponibles. Et donc effectivement j'avais eu l'occasion de vous faire des sessions assez dingos. La zone est magnifique par contre. Vraiment on y reviendra plusieurs fois mais ça fait partie des belles zones de ce Hitman 2. Alors pied de biche on va prendre parce que ça peut servir. C'est toujours un outil utile. Voilà l'intrigue approche. Oh il n'y a toujours pas. Quoi ? Ah je vais faire le tatouage. Oh je sens que ça va être bien. Oh je sens que ça va être trop bien. Oh la la. Je vais exprimer mon art. Ça va être parfait. Bon donc dans ce cas là il faut que j'aille faire le tatouage quoi. Trouver le bar. Bah j'y vais avec grand plaisir. Alors le bar en question est quand même méga méga loin quoi. 129 mètres ça vous donne un petit peu l'idée du truc. Alors est-ce que je dois passer par là pour aller au bar ? Ah regardez ! La meilleure arme. La petite canette c'est la meilleure arme. Donc pour les gens qui se posent la question est-ce que ce jeu est grand ? Est-ce que ce jeu est intéressant ? Là je pense sur le chat que vous allez avoir une vraie réponse qui va être formulée aujourd'hui. Vous voyez le bordel. Ça c'est un niveau. Après voilà c'est un jeu où il y a 6 niveaux dans sa version de base. Mais justement ça vous montre que des fois vous pouvez faire par exemple deux intrigues vraiment très différentes. Je peux y aller là ? Ouais ok. Et finalement ne pas voir du tout les mêmes choses dans le jeu quoi. Ça se voyait beaucoup avec la map de l'Italie notamment Sapienza qui était assez dingue. Ah déguisez-vous en tatouage. Alors attention il est où le tatouage ? Je veux le voir. Bah ça typiquement je me rappelle pas trop bien. Ah quoi que ça me parle un peu peut-être. Je sais plus honnêtement je sais plus. J'ai peur d'avance pour la miniature que vous allez avoir sur Youtube. Je suis désolé si jamais. Alors bonjour monsieur le tatoueur. Hey lady. Je vais essayer de faire un appel ici. Ah. Ok ça c'est un très bon point. Très bon indice. Oh la petite bande d'arcade. Oh si j'avais pu jouer j'aurais kiffé. Ah non je vais prendre une petite pièce de monnaie. Ça peut servir. Ça peut servir. Attends. Est-ce qu'il ne... Envoie de l'aide. Ah c'est à dire. Envoie de l'aide. Attends. Attends. Il y a un truc là. Il veut se casser. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Serviettes. Ok. Ah d'accord je peux me camoufler en mode genre euh... Non non mais je... Je suis posé. J'étais tranquille. J'étais peinard. A couder au comptoir. Un type est entré dans le bar. Il avait... Oula. Une tête de tocare. Désolé désolé désolé. Alors comment est-ce qu'on va gérer son histoire à lui ? Parce que là je vois qu'il y a quand même des choses à faire. Ah bah tiens typiquement. Alors est-ce qu'on me voit ? Non. Alors il se passe quoi si je fais ça par exemple ? Yes. Alors lui... D'accord. Alors est-ce que ça vaut le coup de me déguiser en barman ? Je suis pas convaincu. Et pourtant je pense que oui. Sinon quel intérêt de faire ça ? Mais je peux pas cacher le corps. Si. Excusez-moi j'ai... J'ai buggé. Ok. Et donc je suis un barman. Evidemment je suis flirtif, oui. Alors est-ce que je peux lui servir un truc stylé ? Je suis pas sûr hein. Il a l'heure de se faire grave chier quand même. Alors ce qu'on peut faire... Il y a des astuces encore une fois. C'est le pire jeu de ma vie. Vas-y raconte-moi ta vie, raconte-moi ta vie. Dis-moi, dis-moi. Est-ce que c'est ça ? Bien, c'est ce personnage de Rico Delgado, non ? Est-ce que c'est ce personnage de Rico Delgado, non ? Est-ce que je suis en train de faire quelque sorte de... ...tâte de couver-up de tatouiller. Peut-être pas mal. Peut-être pas mal. Peut-être pas mal dans un bâtiment. Et je suis mort. Je pense que vous êtes bien sur ça, monsieur. Pas trop mal au fait d'aller dans la cave. Et là, évidemment, qu'est-ce qu'on va voir ici ? Ah. C'est... Ouais. Ah, le vomitif. Super. Qu'est-ce qu'on a ici ? Activer la machine à glaçons. D'accord. Non, mais c'est la compta. C'est la compta de la toprod. C'est normal. Je vois pas le problème. Alors, il pose sa binouze là. Il va se retourner au bout d'un moment, c'est sûr. Je peux l'empoisonner, sa merde, là. Est-ce qu'il peut pas... Attends, tout à l'heure, il a passé un coup de fil. Mais qu'est-ce qu'il boit ? Quelle descente. Ah, attends. Et si je fais ça ? Insérer une pièce dans le jukebox. Et oui. Et comme ça, il va en avoir marre. Il va dire, mais arrête avec ta musique de merde. Laisse tomber, j'ai trop joué Hitman. Ok, parfait. C'est maîtrisé. C'est complètement maîtrisé. Oh, je crois que j'ai jamais fait un truc aussi propre depuis le début qu'on jouait Hitman 2, là. C'est-à-dire que là, vraiment... Oui, la musique est incroyable. C'est quoi cette musique des enfers ? C'est quoi cette musique des enfers ? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Par contre, attends. D'où il va ? Quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah ! Il est gratuit ! Ah bah moi, s'il est gratuit, je le prends. Hop ! Salut ! Ok. Je suis le tatoueur. Je ne sais plus du tout si c'est ce que j'avais fait à l'époque, mais pourtant le tatouage, ça me parle. Bon, j'espère que je n'ai pas refait un truc que j'avais déjà fait. Désolé si c'est le cas. En tout cas, je ne me rappelle pas d'avoir fait comme ça. Ou alors, c'est vraiment que je pense avoir de l'instinct, mais qu'en fait, c'est une espèce de vieille mémoire cachée à la con, où en fait, j'avais fait exactement la même chose. Reprends ta bière. Ben, je ne peux plus du coup. Oui, il a du Céloigny à cause de la musique, ça doit être ça, vous avez raison. Regardez ça. C'est pas over la classe quand même. Ce jeu me fait voyager quoi. Ça par contre, c'est vraiment un des bons points qu'il a, c'est que ça fait tellement voyager. Alors attention la cap... Mera. On va save du coup. Ah oui j'avoue, pourquoi je suis tatoué ? Je viens de tilter, à quel moment je me suis tatoué ? You're not coming this way unless I buy you down first. Attends, oh merde, 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 attends, attends. Je reviens, je reviens, je déconne. Attends. Je reviens. Pas du tout suspect. Deux secondes, je vide mes poches. Oh là, c'est bon. Tu disais ? Oh là 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 là. Quel désastre, mais quel désastre. Excuse-moi, je... J'avais envie de pisser. J'avais un tatouage qui bavait un peu, ouais. Tu vois ce mec de Papawa ? C'est bon, mec. Je pense que tu n'en as pas, mais tu dois le faire. Je suis en. Bien sûr. Euh, très bien. Ah, j'ai ma main qui s'est déconnectée. Non mais non, fais pas ça. Quel enfant. Ah. Voilà. Oh, j'étais pas loin du drame, n'empêche. C'est pas dangereux. Not least, Rico Delgado himself. Everybody loves that shit. Ok, you're good to go. Ponga-le, ponga-le. Ok. Je suis prêt. All right, Mr. Power. Follow me to the house. Quelqu'un sait si je l'avais fait ça ou pas, du coup, euh... Dans ma précédente session. Oh, la baraque ! Oh, la baraque ! Ouah ! Oui, le pied de biche, ça passe. Bah, c'était pour réparer. Bonjour. Salut. Oh, c'est un honneur de vous rencontrer. Je m'aime juste ton show. C'est un épisode où tu as dit qu'il n'y a pas un objet pour m'aider ou quoi. C'est la plus belle chose que j'ai vu ! Un grand moment. J'ai cherché la mémoire jusqu'à ce jour. Ah, si. Alors, Rico a ce tatoué sur sa tête et Ian dit qu'il devait être basé sur une photo de moi. Je crois qu'on est pas prêts. Je ne suis pas une foule, Mr. Powers. Mon nez n'a jamais vu comme ça. Pas même avant l'opération. Et bien sûr. J'ai eu un peu à l'extérieur ici et là. Mais il n'y a rien comme ça. Et bien sûr. Je veux que tu te ressembles comme moi. Pas un petit petit peu. Ah. On va faire un beau tatouage. Ah, chico. Je vais juste prendre un petit selfie avec toi. Ok ? Ah bah non. Ok. Pourquoi pas ? L'assassin pas très intelligent. Bon, ça va, je suis déguisé. Ok. C'est... Oh, que si. Wow. Il a l'air... Oh la 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 la. Merci Skyfire. Merci beaucoup, Mr. Ocha, encore une fois. Merci Donoir. Merci moi, c'est Pierre. Merci tout le monde. Bon. Euh... C'était peut-être un peu con de faire le selfie, effectivement. Mais ouais. Mais si ça me parle, cette histoire de selfie, en fait. Ça me revient, là. Je crois que je l'ai déjà fait, ça. Bon, c'est pas grave. Tant pis. C'est quand même cool de le redécouvrir. Surtout que, bon, voilà. Vous voyez mes mémoires, c'est compliqué. Attention. Ah, il y avait un oiseau dans le ciel, j'ai pas vu. Ah, bonjour. Donc j'ai réussi à faire la seule intrigue que j'avais déjà fait. Super. Le blaireau. Ah oui, c'est sur le maquillage de la télé, ouais. Ah non, mais c'est incroyable. Bah, c'est pareil, vous savez, si on se croise dans la rue, j'ai pas cette gueule. Je suis très différent, évidemment. Déjà, je suis méchant et je suis con. Mais ça, c'est la base. Ah, ça y est, on y arrive. Ah, ça y est, on y arrive. Oh, putain. Ça va jusqu'où, cette histoire ? Mais arrête avec tes photos ! Quoi ? Je n'ai pas besoin d'updater mes channels sociaux ? Est-ce que c'est ? Vous pouvez juste aller faire ça d'un autre endroit ? Qu'est-ce que c'est le problème ? Vous n'avez même pas besoin de faire quelque chose. C'est la merde. C'est la merde. Vous avez besoin de rester tranquille, Mr. Delgado. Je ne voudrais pas te battre par accident. Vous avez oublié, je vais aller jusqu'où, cette histoire-là ? Ah oui, donc elle va s'asseoir au machin. Attends. Oh, ça va être chaud ! N'oubliez pas, laissez-nous seul maintenant. Vous êtes trop arrêté maintenant. Vous comprenez ? All right, boss, all right ! Mais il avait raison, il faisait bien son taf ! Oh, finalement. So be so quiet. Je peux finir mon travail maintenant ? Fais ce que tu fais le meilleur, mec. Tu as compris. Ok. Elle fait quoi des selfies ? Allez, salut ! Oh, il est mort vite ! Bien. Et je prends les clés de la voiture de sport. Ah, pour partir avec la bagnole, je pense. Alors, attendez, parce que là, il y a des choses à check. Déjà, premier point. Moi, le corps, je veux bien, mais il y a un moment, il faut que je sache où je peux le ranger aussi. Et je pense que je ne le mettrai pas dans le coffre. Ensuite, là, on a quoi ? On a les plans du sous-marin. Très bien. Ok. Il faut que je me bouge le cul. Là, il y a quoi ? Là, il y a ça. Là, il y a ça. Ok. On va le mettre là. On va le mettre là pour le moment. Je n'ai pas le choix. Vite, vite. Dépêche-toi. Excuse-moi. Pardon. Désolée. Désolée. Excusez-moi. Pardon. Pardon. Désolée. Désolée. Voilà. Très bien. Genre, ils n'ont pas une armoire dans leur salle de bain, quoi. Ils ont cinq bagnoles et 35 pièces et ils n'ont pas une armoire. Au moins une de déco. J'en sais rien, moi. Ah oui. Non, il n'y a vraiment rien. Alors, à moins que peut-être là. Attends. Oula. Oula. Je vais le regarder ici, moi. Et comment je fais pour partir ? Merde. Ah ouais, chaud. Bien. Bien. Tout simplement. Ah, attends. Il n'y a pas envie de le jeter par-dessus bord ? Non, je ne pense pas. Bon, on va imaginer qu'ils ne vont pas dans la salle de bain. Allez, salut. Hop. Et là, j'ai le droit. Alors, on est d'accord que ma cible est très loin sinon. Oula. Attention, casse-toi. Ok. Bon, ça a l'air de bien se passer. Par contre, il faut vraiment que je trouve où est le truc des caméras. Sinon, je n'aurai pas ma récompense. Il y a quelqu'un qui sait ou pas ? C'est ici. Mais genre ici, là, dans la pièce là ou ici dans la zone ? Ah, pardon. Ah, le sous-sol, vous dites. D'accord. Alors, attendez, ça vaut le coup de chercher. Oula. Merci, Jack Flash. Merci beaucoup. Alors, sous-sol, ça a l'air par là-bas. Oui, ça va, Neodam ? Et toi ? Là, ça pue. Là, ça pue de ouf. Bonjour. Elle est loin de rentrer, là. Yes. Très bien. Oh ! Oh, la bagnole. Incroyable. Ah. Oh, la la. Quel enfer. Quel enfer. Alors, attends. Il faut que je trouve quelqu'un qui puisse éventuellement m'aider pour me redéguiser. Alors, je vois quoi ici ? Je vois déjà un magazine posé à côté de toilettes. Et je vois surtout un placard. Le placard, c'est la vie. Je le dis et je le redis. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire ? On va faire un truc incroyable. On va faire ça. Tu veux du mal ou pas ? Je suis caché. Attention. Merde ! Le corps ! Ils ont trouvé le corps ! Chiotte. Vous êtes là ? Vous êtes là ? Vous êtes là ? Maintenant qu'il y a quelqu'un qui a été arrêté. Il est passé. Bouge de la queue. Personne ? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai eu un petit coup de flip, mais c'est bon. Et là, j'ai le droit d'être ici. Alors, les caméras maintenant. Les caméras, les caméras, les caméras. Si quelqu'un a... Je suis définitivement preneur. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, mais non, c'est vraiment la merde là. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Bouma ? Ok, continue de la searching. Merde, 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 merde. C'est la merde. Là, c'est quoi, ça ? C'est monsieur brillant mais je m'en fous Ah le noix de coco Meilleure arme Je sens que ça va être décisif Ah si j'avais le tournevis je pourrais débrancher quelque chose ici Bon on est d'accord que la caméra ça doit être la petite pièce au milieu là Ah ça va être chaud Là je suis dans la merde C'est pour ça que je savais que ça serait pas en un seul coup Ça peut pas se passer en un seul coup Ah sauf si Attends Une forme de perfection se dégage de cette phase de jeu Vous allez voir Parce que là du coup tu fais ça Et là tu fais ça et tu regardes Bon attendez je vais tricher Je suis désolé je vais tricher Vous allez pas aimer ce qui va se passer Vous allez pas du tout aimer Noix de coco J'avais dit que c'était décisif Voilà Ok on y arrive Mais attends c'est la cible Attends Pourquoi il est en rouge Ah bonjour Orange c'est il t'a vu Ah d'accord ok Ah oui donc c'est mort pour la récompense dans tous les cas Bon bah c'est pas grave C'est pas grave Au moins j'aurais fait le taf comme on dit Casse tout Ok J'ai tellement fait y faire une grosse connerie là En allant trop vite Il m'a vu ou il m'a pas vu Bon c'est bon il m'a pas vu Petit coup de cuisine Bonjour Est-ce que je peux partir Ok On y est Et bien écoutez je pense que là cette fois-ci Officiellement je peux le dire C'est une victoire Donc on peut partir Ah Elle nous reconnait pas Salut Bon son mari vient de mourir Elle a pas l'air trop choquée non plus Ça a l'air de bien se passer Je pense qu'il y a eu une négociation de Ça se trouve c'est elle qui nous a Comment dire Qui nous a embauché pour faire le taf quoi Bonjour Salut 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 ça va Ouais nickel Ah Bonjour Ah bah voilà Je pense qu'il a entendu son pied dans le processus Oui j'ai entendu Il a même passé la lettre autour de la barrière de la barrière C'est vrai Alors ça je l'ai déjà fait Fullhardly stole it from Hector's room during last night's party I suggest you acquire that letter 47 From what we know about Martinez A declaration of love from Hector is bound to provoke a reaction J'ai un doute J'ai un doute Est-ce que quelqu'un sait s'il vous plaît c'est important Moi j'aimerais bien faire ça Attention Celle là me branche de ouf mais je sais pas comment y aller en fait J'avais fait le truc avec le chaman et le bâton Je me rappelle d'un truc effectivement avec une histoire de chaman et tout ça Parce que je me rappelle très bien pour la raison de la miniature quoi Bon c'est chaud en vrai là de savoir comment se diriger Où aller et tout ça Mais laissez moi passer par les fenêtres ou j'en sais rien Faites un truc Ah là voilà Ça y est Alors j'ai quand même les clés de la bagnole Si jamais je veux faire un truc un peu stylé Découverte du spa Oh mais regardez ça t'as ça chez toi Tu fais quoi mais tu sors jamais de chez toi en fait Ça c'est le confinement ça Wow Il a gagné le confinement game quoi Merde 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 Ah il y en a partout Il a pas vu Ok c'est bon Allez on y est Donc là je suis sûr de ça ne l'avoir jamais fait Alors C'est moi ou il me repère tous là Ok on va y aller tout doucement là Ah mais d'accord c'est de la coke Ah mais je crois que c'est de la farine moi qui faisais depuis le début Ok Ah Francine Bon on va tenter ça Même si ça peut être assez compliqué Donc c'est à 83 mètres C'est par là bas et c'est ce qu'ils sont en train de chercher visuellement Visiblement J'ai des problèmes avec les moments C'est compliqué des fois Alors leur tenue donne très envie par contre Parce que la mienne elle a l'air un peu flag On va aller par ici Et je vais regarder Lobby de la farine Ouais évident là Ah Bonjour C'est la boîte rouge Je vois Il y a pas de problème Mais que c'est con Mais que c'est con Mais c'est tellement génial C'est tellement génial Tu fais tomber la machine à coq en lançant les abricots sur la gueule On est vraiment là Non mais Quand je vous dis que c'est le meilleur jeu C'est vraiment le meilleur jeu Allez C'est bon Je suis désolé mais il n'y a pas mieux kit man Alors Bonjour Voici le circuit Ça c'est fait Donc j'ai trouvé la machine Enfin j'ai trouvé le circuit Maintenant il faut la machine La machine qui est en haut ou en bas ? En bas a priori Je pense qu'on peut y aller par ici On va tenter Oh c'est The Last of Us 2 le machin quoi Oh putain Uncharted 4 Que j'ai toujours pas fait d'ailleurs Faut que je le fasse Bonjour Ah ça je me rappelle d'ici Grosse ambiance dans cette zone Ah merde Attends la grenouille J'ai raté la grenouille Bon fallait que je monte C'est pas grave Ah c'est pas vrai Du coup elle est fermée dans cette zone Oh non je suis dégoûté Là je suis trop dégoûté Bon en tout cas ce qui est bien C'est qu'avec ces lives là On risque pas la monétisation du tout Entre le champ lexical de l'assassinat Et puis le Les objectifs Écrit clairement Trouver la machine à cocaïne Je pense que là on est bien Bon je vais tenter par ici Mais je sens Eh oui non c'est ça Oh non Ça va être tellement loin Ça va être tellement tellement loin Mon dieu Alors ça c'est le Oui ça c'est le truc du chaman Je me rappelle très bien Elle était incroyable cette intrigue Oh regardez ça Le voyage Petite guitare Petite ambiance Bonjour Bienvenue dans cette nouvelle session De Hitman c'est le meilleur jeu Cela me fait penser A une pensée Alors est-ce que Ouais Je pense que par là ça va passer Faut juste que je vois comment ça se passe Attends par contre je suis pas Non mais j'ai le droit Pan 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 Qui est là Mais je peux faire le tour en fait Ha ha C'était une blague Ah non merde en fait je peux pas Attends mais si je peux c'est sûr Sûr ils ont fait un truc au coup Et voilà Évidemment Regardez ça Le meilleur C'est en fait c'est le jeu du caméléon Parce que là j'aurais pu toquer Il me dis mais vous étiez pas à tatouage Oui Pour la journée Allez Bon Par contre là je pense que je vais vraiment avoir un problème de tenue Ok Je pense qu'il va falloir faire la technique de l'abricot dans quelques instants Attention Oula Je vais galérer Ah ouais non je vais galérer de ouf C'est tellement bien fait C'est tellement beau C'est trop stylé Techniquement c'est pas impressionnant de ouf Mais c'est juste que la DA elle est trop bonne quoi Bon j'espère que je vais pas me faire chasser par un singe J'ai entendu un bruit bizarre là En plus les singes c'est vraiment particulier comme animal Donc pour le moment ça passe La furtivité quand même Salut Le mec il vient des buissons comme ça Oh merde excuse moi Excuse moi Pardon 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 Excuse moi je déconne C'était une blague C'était une blague C'était une blague Pardon Je suis la nuit Alors toi Toi tu as l'air de vendre du rêve Toi Tu vas me permettre de tester la technique de l'abricot Ah non elle marche pas Bon on va devoir tester la technique de la canette de soda alors Attrape Voilà Je sais pas quoi penser de cette tenue Mais on va dire que c'est ok Ah merde Mais non il me détecte tous Quelle connerie Bon là il faut que je trouve une façon de rentrer au bout d'un moment quand même Mais regardez ils me voient tous C'est horrible A mon avis il me faut la tenue en bleu là Ça ça sent le point de survie et le point de sortie aussi Qu'est-ce que je peux utiliser ? Ouah c'est chaud hein Franchement c'est chaud Non mais cette Cette casquette Des vies croquettes Des vies croquettes Trappeur qui n'a jamais peur Oui 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 Je travaille Je travaille Je travaille Alors J'ai une idée J'ai une idée Vous n'allez pas les mers Je vous le dis tout de suite Mais j'ai une idée Ok Ah qu'est-ce qu'on a ici ? Ah c'est quoi ça ? Ah des toilettes Ah c'est ça qu'il faut que je fasse Non eux non Ok c'est lui là qu'il faut que j'ai C'est lui Je pense qu'on va devoir faire la technique redoutable de l'abricot décidément Bon désolé d'avance pour la technique S'il n'y a pas un abricot dans la miniature c'est que j'ai raté ma vie Je préviens tout de suite Abricot Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Non mais mec tu n'as pas envoyé quelqu'un parce qu'il y a un abricot qui vient de couper devant toi quand même Mec tu passes un coup de fil parce que tu as entendu un bruit Ah peut-être qu'il prévenait qu'en gros si jamais c'est peut-être la merde Ok Tu veux jouer à la balle ? Attrape Je garde ma balle Ok Bonjour Salut Ah faut que je me déguise en toit Ah merde C'est chiant ça Pour le moment je suis un peu Batman mais Un Batman compliqué quand même Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qu'il cherche C'est qu'ils l'ont vu Ah ils ont entendu peut-être Ah oui j'avoue on dirait Bruce Willis dans Incassable vous avez trois raisons Ok je prends le marteau parce que peut-être qu'il va falloir se défendre un peu mieux Qu'est-ce que c'est que ça D'accord là on a quoi Une brique de cocaïne Ça c'est intéressant Alors Evidemment tout est très tentant dans cette histoire mais Le plus tentant de tout Ah là là regardez Ça c'est ça Ça y est j'ai Vous voyez le câble là Ça Ok J'ai C'est parti Et là On va voir ce qu'il va faire Ok Il se pose des questions Alors plusieurs choix Si je sais Ah merde Ah vous l'avez vu Je tente Merde C'est bon Ah Il y a un petit bout de Ok je suis prêt Avec ma brique de cocaïne Il est parfait Bien sûr Elle est où ma cible au fait Merde C'est qui vient de me voir Et qu'est-ce qu'il va se passer Qu'est-ce que je dois faire Elle est où ma cible Ah merde Qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce que je dois faire Il va faire quoi du coup Ah c'est ça à tout de suite Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est le futur des gens. Alors, pourquoi ils sont encore là-bas ? C'est sûr qu'ils puissent voir que la machine est déjà déterminée. Ils n'ont pas besoin de les plus plus. Ils sont excusés. On va revenir à la maison. C'est tout, gardez. Pensez à ces gens de la maison. Nous voulons être solides ici. Tout le monde va partir, évidemment. On va voir, attendez. Donc là, tout le monde va partir, évidemment. Casse-toi, en fait. Ah merde ! Non, 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 il va où ? Non, c'est bon, il vient pas ici. Ok, donc il est parti. Ah, et en fait, ça a permis de l'isoler, j'ai l'impression. J'ai checké tout, nous sommes clairs. Attends, je reste ici. Et là... Du coup, il est tout seul. Exactement. Attendez, dans le doute. Je vais quand même save. Je pense que c'est bon. Je pense vraiment que c'est bon. Et là... Boum ! Voilà ! Francho a confirmé. Bonne travail. Joli bruit, hein. Merde, 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 merde. Ils sont tous en train de me chercher. Merde, 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 merde. Ils me cherchent tous, pourquoi ? Là. Dis le mec qui se balade avec un truc de coke à la main, tu sais. Ok. Donc là, en fait, ce qu'on vient de faire, grosso modo, c'était un peu Swinitode. Ok. Alors, il nous en reste plus qu'une. Alors, il y a Terre sacrée. Ou alors, il y a Amour éternel. Mais lequel j'ai fait ? Parce que... Je me rappelle de plusieurs choses, mais... Les deux me parlent, en fait. Parce que je me rappelle avoir poussé quelqu'un... Sur un champ de construction. Ça, je me rappelle très, très bien. Et je me rappelle aussi très, très bien du truc Amour éternel. Bon, on va aller par là. Bonjour. Oh là là, ça sent tellement mauvais, cette histoire, là. C'est la femme sur le chantier. Ah, d'accord, ok. Du coup, on peut tenter Amour éternel, alors. Bah, allez, on va tenter ça. C'est parti. Suivre. Alors, où es-tu ? Euh... Ah, merde. C'était pas si loin, en fait. Oh là là. Oh là là, il y a tellement de gens. Euh... Yes, pas ici. Merde. Ah, il y avait la brique de farine, cette fois-ci. Est-ce que je fais le bon choix en faisant ça ? Je suis pas sûr. C'est chaud, là. Je risque gros avec ces histoires. On va... Bah, du coup, je vais tout faire dans une session. Désolé, hein. Je pensais qu'on ferait ça en plusieurs, mais... Je n'avais pas fait la lettre d'amour. D'accord. Bon, on va tenter la lettre d'amour, alors. Et je vais voir un peu ce qu'il est possible de faire avec ça. Merci, Yame. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci, Rookie, encore une fois. Les messages sont adorables en plus. Merci beaucoup. Ok, bon. Allez, j'y vais doucement, mais sûrement. J'aurais dû prendre une autre tenue, ça c'est sûr et certain. Salut. Tout le monde est ok ? Ouais. Ok. Ah. Je crois qu'il y a quelque chose à faire ici. Bonjour. Non ! Mais non mais... C'est allé trop vite. Je crois que j'ai tué le jeu. Je crois que j'ai fait un... Ah non. Attendez, juste j'ai envie de tenter un truc quand même. Ta gueule. Ah non, c'est mort. Il fallait savoir. Il fallait que je sache. Oh, voilà. Tolérance. Par contre, le coup de... La patate cocaïnée, ça j'avoue, elle a quand même un petit truc quoi. Il y a un côté spectaculaire. Vous savez, c'est comme dans les trucs de... C'est dans quoi ? C'est dans UFC qui font ça. Avec la poudre là sur les mains qui font le... Comme ça. Et après, ils vont taper là. Ou alors c'est avant l'escalade. Il y a un peu les deux. D'ailleurs, UFC 4, je surveille. On manquera ça pour rien au monde. Bon, c'est vrai que cette tenue, c'est pas la meilleure. Je reconnais que j'aurais dû en prendre une autre. Au moins, je sais au monde. Ah, c'est les sumo. D'accord, ok. Bon, c'était pas loin. C'était au moins un sport de combat quoi. Donc là, j'ai envie de dire en toute logique. Si je devais être pertinent... Mais je suis dans la merde. Je suis grave dans la merde. Mais c'est horrible. Je pense qu'il me voit pas. Je pense qu'il me voit pas. Mais je suis personne. Ah, bonjour. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais ta gueule. Bon, attends. On a un problème. On a un problème. Je pense que mon problème, c'est la tenue. Clairement. Je vais faire quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je sais exactement ce qu'on fait. C'est là qu'en fait, là, je vais l'endormir comme il faut. Basique. Mais après, je vais reprendre une vraie tenue, en fait. Qui me permet de me balader librement. Parce que là, le problème, c'est que c'est pas possible. C'est pas possible de cette façon-là. Et merci, Hunt. Merci beaucoup. Just this marvelous mechanical contraption. And its otherworldly ability to craft perfect bricks Je voulais le laisser finir cette fois-ci. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, je m'habille. Ah, mais attends. Je suis con. Elle est là, ma tenue. Mais non. Très bien. Voilà. Incassable. C'est bon. Je suis Bruce Willis. Je suis la nuit. Incassable, très bon film, soyez en passant. En fait, le moins bon des trois, c'est le troisième, finalement, dans cette trilogie. Et c'est dommage. La conclusion est vraiment chelou. Mais par contre, incassable, c'est très très bien. Et puis, split, c'était très sympa aussi. Mais pourquoi tout le monde me repère ? Dis le mec avec une cape en rose, tu sais. Bon, là, c'est bon. Mais non, mais tout le monde me repère. Mais c'est horrible. Bon, attends. Vite. Isoler quelqu'un. Quelqu'un d'isolé. Quelqu'un tout seul. Quelqu'un tout seul. Attrape. Désolé, je fais ce que j'ai pu. Ah merde, il m'a entendu. Mais c'est pas possible. En fait, je crois que je vais trop vite à la zone. Et que ça rend les choses difficiles. Donc, il faut que je réfléchisse autrement. Réfléchis. Ah, incassable, c'est, ouais, des trois, je trouve qu'il est vraiment ouf, ouais. En fait, ce qui est dingue dans incassable, c'est le jeu d'acteurs, quoi. Les acteurs sont ouf. Toutes les scènes, vraiment, genre, un peu suspendues, là, où tu sens que c'est... C'est lourd et tout. C'est trop bien joué, quoi. Vraiment. Et même la VF est très ok. Bon, en VO, c'est... Voilà, c'est la VO. Mais ouais, vraiment, il est trop trop cool. Bon, faut que je trouve une solution, là. Donc, comment ça va se passer ? Donc, on reprend la farine, ici. Je pense que je sais. Je pense que je sais. Personne vient ? Ah si, quand même. Voilà. Et je me dénise. On tourne... Et on abaisse. Alors, est-ce que... Ah merde, si je fais ça, je le tue. Est-ce que je le tue, du coup ? Je pense pas que ce soit une bonne idée, honnêtement. Est-ce que je peux le ranger quelque part ? C'est pas sûr, ça. Ah si, là. Nickel. Parfait. Ok, alors là... Ah, attends, c'est quoi ça ? La petite morora du dégueulis. Celle-là, je la... Je la saupoudrerai volontiers. Bon, et là, est-ce que ça va être bon ou pas ? Intrusion. Oh, mais non, mais c'est pas possible. J'en ai mal. Euh... Ce switch-là est vraiment compliqué. Ah, est-ce qu'il y a une tenue qui traîne ici, éventuellement ? Non. Ok, là je vois des choses. Alors, je peux me cacher. Je peux activer le compteur à billets. Ils font les comptes. Alors, mon petit doigt me dit qu'il y a un truc à tenter quand même. Il se passe quoi si je fais ça ? Il y a un truc à tenter. Parce que là, eux, ils font leur vie. Là, il me manque une carte d'accès. Ah, j'aime pas être bloqué comme ça. Ah, attends, je sais, je sais, je sais. C'est bon, j'ai... Là, il va venir, là. Yes. Ok. Brique de coke. Pourquoi il vient pas ? Ah, et lui ? Si, c'est bon. Et là, vous allez voir qu'ils vont venir tous les deux, je vais être dégoûté. Non, c'est bon, il y a juste lui. Qui fait son petit plan. Très bien. Bon, vous y croyez ou pas ? Moi, j'y crois, mais... Mais des fois, je sais que j'ai beaucoup d'espoir. Dans le doute. Dans le doute. Pardon. J'ai eu un peu peur. Voilà. Alors. Poison mortel. Ça, effectivement, ça peut être utile aussi. On va prendre l'arme si jamais je dois m'échapper de manière un peu brutale. Et donc là, il y a lui. Alors, j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc à faire. Parce que si lui, il vient, il y a moyen de le suivre quand même. Attends, d'ailleurs, il n'y a pas de carte au sol, là ? Saleté. Bonjour. Salut. Est-ce qu'on peut lui... Est-ce qu'on peut lui voler sa carte ? Je pense pas. Ouais. On va suivre le parcours, des fois qu'il fasse un... Ah, mais c'est ça ! C'est cet endroit-là, d'accord, je viens de comprendre. Est-ce qu'il goûte ? Est-ce qu'il va goûter ? Yes, il va goûter, regardez. Il va goûter. Il va goûter. Et donc là, je peux l'envoyer gerber direct. On va voir, mais 100% il goûte. Ah, mais je peux... Pourquoi occuper garde à la lettre d'amour ? Je pourrais lui voler ? Il a goûté, là, on est d'accord ? Alors, il se passe quoi si j'empoisonne ? Ah, il se passe quand même que c'est compliqué. Bon. Alors, on va faire quelque chose. J'avoue que ça va être chaud. Il se passe quoi si j'envoie une... Non, pas un couteau de cuisine. Soyons pas... Si violents que ça. Imaginons, je fais genre... Hé, t'as vu là-bas ? Ah, t'as vu ? Moi aussi, j'étais choqué. Ouais, t'as vu ? Et là-bas, t'as vu ? Si ça marche. Non, mais c'est hold up. Non, mais ce hold up de concept de jeu. C'est incroyable. Ça a vraiment marché ? C'était la feinte la plus piffée de l'histoire et ça a marché ? Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Le powerplay n'est pas où on l'imagine. Parce que vous, vous pensez powerplay, vous pensez visée incroyable et tout ça. Mais ça, ça, c'est du vrai powerplay, vous voyez ? C'est ça, t'as vu là-bas ? Et un tir sur mon doigt ? Non, mais c'est incroyable. Bon, bah très bien. Et donc là, normalement, en toute logique, évidemment, il arrive, on va pouvoir récupérer la lettre d'amour. J'en suis sûr. Pourquoi pas mettre le poison ? Parce qu'en fait, si je mets le poison, ils me repèrent. Parce qu'ils disent, mais qu'est-ce que tu fais ? En fait, dessus, il y a un truc qui dit que c'est activité illégale, en gros. Et donc, si je le fais devant eux, ils me chopent et derrière, ils me déglinguent. C'est moi où ils font les mochis ? Non, c'est de la pâte. Ouais, c'est des pizzas, quoi. Non, même pas. Attends, excuse-moi. Je te prends cette noix de coco. Ça t'arrête pas. Alors, par contre, on pourrait se poser la question des lunettes de soleil en intérieur. Pour les deux persos. Et là... Goulayant ! Ça me rappelle cette chiasse que j'ai eue hier. L'eau croupie. Qu'est-ce que j'aime, ça ? Oh ! Oh ! Non, 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 non ! Ah non ! Ah non ! Ah ! Je vais avoir un bébé ! Ah bah vas-y, attends, j'aurais pu avoir de suite la... D'accord. J'aurais pu récupérer la... La lettre, tout de suite. Alors, évidemment, je ne suis pas un monstre. Je ne vais pas le tuer. Donne-moi ta... Donne-moi ta... J'ai pas envie de faire cette action. Oh ! Oh ! Mais le pauvre ! Mais le pauvre ! Mais il est en train de gerber toute sa vie ! Ah, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne suis pas fier de ce qui vient de se passer. Ah ! T'es tout seul ou elles sont deux ? Non, elles sont deux. Ah, dommage. Bon, allez. Ah, vie de merde, là. Là, je pense que... C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Bon, allez, on est pas mal, là. Je vais pouvoir terminer gentiment la zone, je pense. On va dire bonjour à... Comment ça ? Ah ! Je n'ai pas ce qu'il faut pour ouvrir. J'ai pas envie de claquer le pied de biche pour ça, quoi. Ouais, bon, je dois le faire. C'est pas grave. Ah, merde ! Mais quel connard. Mais je me déteste tellement. Et en plus, il boitait, ouais, j'avoue. Quel enfer. Et puis, évidemment, je n'ai pas fait de save. Donc, il faut que je retente ma séquence, quoi. Ah, l'enfer. J'ai perdu mes clés, j'avoue. Et qu'est-ce qu'il fait avec son pied de biche ? Ah, je suis désolé, je n'ai plus le pass. T'inquiète. De toute façon, enfin, voilà, c'est... Tu vois un centimètre carré de la parcelle de terrain et tu pourras racheter une bagnole. Donc, je pense qu'une porte, c'est pas le problème. Attends, mais du coup, c'est bon ? Oui, c'est fait. Oui, c'est fait. Ok. Alors, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais faire les choses un chouï autrement. Je vais lui laisser le temps de revenir, bien sûr. C'est pas le problème, mais... C'est juste que là, vous allez trouver ça peut-être un peu audacieux, mais... Ah non, je ne peux pas mettre trois personnes dans le... Ah, chiot. Et là-haut, il n'y a pas une zone où je peux enfermer ? Parce que le laisser comme ça en liberté, moi, ça ne me plaît pas trop. Et ouais, il n'y a pas de placard pour le bloquer. Ah, ou alors je fais ça. Ouais, non mais non, ça va être l'enfer. On va attendre. On va attendre. On va l'accueillir avec... Avec ce qu'il faut. Non mais... Quelle classe. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Bon, la prochaine fois, effectivement, on va... On va save. Mais oui, mais dans la cuisine, en fait, je me posais la question. Mais c'est ça, toute cette farine, c'est pour faire des pizzas. Bon, des space pizzas sans doute, mais des pizzas quand même. Sinon, demande-lui juste la lettre. Peut-être que je peux lui demander la lettre. Ça se trouve, c'est ça, la solution. Parce que là, regardez, on dirait que je peux. Ah, ça aurait pu marcher, je pense. Vous êtes sérieux ? J'aurais pu juste lui demander depuis tout à l'heure, là ? Pas trop de cervezas. Je pouvais juste aller le voir et dire, tu me passes la lettre, il me donne la lettre. Et en fait, je me fais chier pour rien. Quel enfer. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, t'inquiète pas. Ah, mais il vomit quoi ? Mais c'est un asgul, il vomit des trucs noirs, là, c'est dégueulasse. Allez, ça va t'aider à dormir. C'est un médicament. Bon, on va monter. Il a peut-être la carte, c'est vrai. Mais on en aura pas besoin, là, de toute façon, je vais sortir. Il faut juste que je trouve la bonne route. Alors, la bonne route, selon moi, d'après mon système de guidage extrêmement développé, bien sûr, cérébral et mental, je dirais sans aucune hésitation qu'il s'agit de ce chemin, qui mène à ce chemin, qui mène à cette personne sur la gauche, mais qui ne me voit pas, qui mène à ce chemin, qui mène à vite fait cet endroit. Est-ce que j'y vais tout de suite ? Là, regarde, mais si on fait ça, si là, je fais ça et que je passe ici, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et là, c'est le smecta, voilà, exactement. Merci, Rinosaur, merci beaucoup. Et donc là, normalement, on a aligné tout ce qu'il faut pour pouvoir finir la quête proprement. Et quand je dis proprement, évidemment, c'est comme tout ce qui vient de se passer depuis le début, de manière un peu approximative. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'après, c'est la prochaine map et ça, j'avoue, je suis trop chaud, j'ai trop hâte. Donc là, déjà, j'ai plus de coke. Premier point. Deuxième point. J'ai une lettre pour vous. Il faut que je vous dise quelque chose. Je crois que je suis épris de vous. Non, je ne sais pas ce qui va se passer, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette lettre à la con ? Oh, la petite maison du Colorado aussi, je me rappelle de ça. C'était tellement chaud, cette mission. J'ai une lettre pour Mme Martinez. Ok, laisse-moi le voir. Qu'est-ce qu'il y a dans le dos ? Est-ce que c'est de Hector ? Je ne sais pas si jamais. Non, 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 je suis invisible, je suis invisible, je suis invisible. C'est quoi qu'il y a ? 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 Tu le mets sur la lettre, pour toi, si c'est tellement important à toi. avec beaucoup plaisir hola ah pardon excuse moi je savais pas alors zone découverte très bien le bureau très bien alors je sais pas comment j'ai réussi à pas me faire ah merde un petit coup de papier il va me choper lui je save je save parce que je sens que sinon ça va être l'enfer c'est maintenant ok et là qu'est ce que j'en sais bah oui mais je fais quoi du coup tu me dis ça comme c'était logique mais je sais pas quoi faire moi maintenant ok donc là c'est pour se barrer j'imagine là il ya les choses aussi d'accord bon elle arrive on va voir attention on découvre elle est là alors bien sûr je pourrais tenter un petit coup de de gun ou quoi mais c'est pas drôle si on fait ça alors qu'un coup de papier c'est pas moi je crois que j'aurais pas dû prendre le coup de papier mais qu'est ce qu'elle fait mince c'est là qu'elle allait la tuer ah non elle l'a dit sur le balcon oh je sens qu'on va rigoler oh je sens qu'on va trop rigoler oh la la je veux savoir moi héctor you romantic fool i had no idea you still fell this way maybe has he really changed one thing to say all these things these wonderful things another is to have actually changed we did have some good times hector it's true but you're just too dangerous a loose cannon i can't trust you to do right by me all targets neutralized this should paralyze the cartel c'était violent wow c'était super violent en fait ok bon bah voilà désolé héctor il ya eu un un changement d'ambiance un peu brutale alors évidemment qu'on pourrait tenter de faire des choses comme par exemple juste partir de là mais est ce qu'on serait pas quand même plus avisé de partir en bagnole de luxe j'ai envie d'y croire qu'est ce que vous en pensez parce que là a priori c'est ce qui se propose devant nous là ah quoique ah si voilà c'est ça c'est là bah oui la voiture on est d'accord évidemment bon je vais aller chercher ça parce qu'on a chopé ses clés de bagnole donc si on peut partir avec c'est encore mieux c'est un peu l'insulte mais bon ça se tente alors déjà juste est ce que j'ai des objets que je suis pas censé avoir sur moi attendez je vais jeter les choses je pense alors ça faut déjà je sais pas qu'est ce qui se passe si je fais ça je vais agréter je sens non c'est l'heure de se faire salut ça va les gars nickel ça bosse bien ouais super attention une seconde je prends ta canette tu m'en veux pas ok ok très bien salut 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 et là et là boum et il s'arrête à quel moment pour la porte qui est fermée normalement parce que là cette vitesse c'est qu'un rembolage direct bon bah voilà très bien ça s'est fait c'était tranquille effectivement c'était très sympa bon là du coup j'ai débloqué les petites choses effectivement des réserves secrètes des pilules vomitives sédatives des nouveaux lieux de départ comme toujours une grenade à fragmentation rien que ça quelques intrigues ont été faites mais pas toutes notamment voilà il me manque encore la terre sacrée et et le reste et c'est formidable et donc peut-être que la prochaine fois je pourrai replanifier la mission mais pour l'heure pour l'heure et bien nous avons terminé et nous arrivons sur ce moment de scénar mission status columbia assignment successful tactical targets neutralized militia transport network disabled location of primary target unknown team chasing several leads et message encrypte alors évidemment j'ai fait le boulet mais oui j'avais dit du coup que je ne montrais pas forcément ce genre de cinématique sur la vod puisque là voilà c'est vraiment le gameplay 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 je rappelle que si vous voulez avoir dessiné de toute façon il y a des films qui existent vous savez genre vous tapez film hitman 2 machin vous avez tout qui est proposé et donc c'est ainsi que se termine cette vod j'espère qu'elle vous a plu 1h11 on a débordé un petit peu mais c'est pas grave au moins on a tout fait d'une traite pour le live ne quittez pas je reviens dans un instant on fait la suite bien sûr à très vite et j'espère que ça vous a plu vraiment parce que je me suis régalé c'est trop bien allez bye tout le monde à la prochaine